Bonjour Margarita Pagani. Bonjour Jean-Philippe. Margarita Pagani, vous êtes professeure de management et vous dirigez le Schéma Research Center for Artificial Intelligence. AI. Voilà les deux lettres qui sont dans toutes les têtes aujourd'hui. Ouvrage que vous venez de publier, édition Rootledge, Artificial Intelligence for Business Creativity, votre clé d'entrée c'est la question de la créativité et de la créativité et des relations avec la question du business. Pour vous, d'abord peut-être une question toute bête, pourquoi la créativité c'est important de s'y intéresser ? On l'a adressé très bien dans le premier chapitre avec la collaboration de Jerry Wind qui est un professeur de Wharton où on s'est demandé quelle est la différence entre créativité et innovation. Aujourd'hui, avec tous les changements, géopolitique, climat, tout le bouleversement qu'on vit, c'est très important pour les entreprises d'être à la pointe de la compétitivité et donc générer aussi l'innovation. Mais on ne peut pas avoir une innovation sans la créativité. La créativité est l'étape qui précède l'innovation. Une fois que j'ai une idée créative, là, je peux l'implémenter pour un nouveau modèle de business, un nouveau produit qui est lancé sur le marché, qui va adresser un target spécifique. Mais la créativité, c'est vraiment l'élément primordial qui va stimuler l'innovation et va stimuler l'échange. Qui va stimuler les idées nouvelles aussi. Alors évidemment, la question c'est, est-ce que l'IA est susceptible précisément d'accélérer ces processus de créativité, voire de les stimuler ? Je dirais qu'il y a, parce qu'on passe déjà le quantum computing, le metaverse, donc la technologie évolve. Il peut être une variable exogène et endogène selon les différentes branches de l'économie et gestion. Je dirais que l'intelligence, la technologie, va stimuler la créativité, qui est une compétence très humaine, si bien utilisée. On voit déjà dans notre réalité, si on utilise le charge de pété de la mauvaise manière, elle ne génère pas de la créativité. Elle va créer du plagiarisme. Mais si bien utilisée, si elle est utilisée comme un collaborateur, si je connais ma façon de travailler, alors là, l'intelligence artificielle m'aide à structurer mieux la façon de travailler. Elle me libère des idées, elle me libère de la possibilité de générer de nouvelles choses. Bien sûr. Alors évidemment, la conséquence, c'est avec les étudiants, en pédagogie, en formation, en recherche, qui, par définition, posent des questions de créativité. Comment on peut utiliser l'IA service et faire passer ce message-là ? Ça, c'est une thématique très, très actuelle. On la voit côté recherche, tous les journaux académiques, débats autour de l'utilisation de l'IA dans la recherche. On la voit dans les écoles, parce que les étudiants sont exposés à la charge de pété. On ne peut pas la bloquer. La charge de pété peut être barde, elle peut être un nouveau système génératif AI. Et là, comment bien les utiliser ? Dans les débats académiques, on voit déjà comme le prompt engineering est la nouvelle compétence qu'il faut développer. L'art du prompt. L'art du prompt. Donc, au-delà de l'art du prompt, ça signifie connaître l'utile et travailler avec. C'est un peu comme le calculateur au début. Donc, je dois l'utiliser pour faire autre chose, pour penser autrement. Donc, la machine va remplacer des tâches qui sont plus standards, je dirais, mais pour donner plus de sens, se focaliser plus sur la composante des valeurs dans mon activité. Si je suis une étudiante, peut-être que je dois réfléchir plus sur la structure de ce que je dois écrire, sur le vrai message clé. Avec, évidemment, des questions éthiques majeures. Aussi, vous l'avez évoqué, le mauvais usage, c'est le plagiat, typiquement. Certains disent qu'avec l'intelligence artificielle générative, on a inventé le super plagieur potentiel de toutes les idées de la planète, potentiellement. Là, il y a des questions éthiques aussi. Tout à fait. Énorme. Énorme. Et si on voit dans les métaverses, les métaverses, il y a l'IA, il y a blockchain, virtual reality, là, les questions éthiques sont encore développées plus. Il y a un potentiel pour générer la créativité très grande. Je parle surtout au niveau des métaverses industrielles, plus que les métaverses consommateurs, mais aussi beaucoup de problèmes éthiques, beaucoup de problèmes de plagiarisme. et j'ai eu la possibilité de collaborer dans l'European Economic and Social Committee, où on a travaillé beaucoup sur les métaverses, les rôles de la générative AI, les problèmes aussi éthiques qu'ils sont liés. Et donc, il demande des changements, il demande des actions concrètes pour régler, régulièrement, ces environnements. L'IA, espérons-le surtout pour le meilleur et pas trop pour le pire. Voilà, en résumé, Artificial Intelligence for Business Creativity, c'est l'ouvrage que vous avez édité avec Renaud Champion. Merci à vous, Margarita. Merci Jean-Philippe.